C'est ponctuel, c'est très bien. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir un métier d'électricien, mais avant tout la sécurité. Donc, tu vas mettre un casque et une paire de chaussures de protection. Ensuite, on ira sur le chantier. Mais avant, on va aller au bureau d'études pour aller récupérer le plan d'installation électrique. Allez, suis-moi. Oui, entrez. Salut, ça va ? Ah, salut, t'es déjà là. Donc ici, on est au bureau d'études. C'est là qu'on réalise les plans d'installation électrique. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je suis électricien à la société SNIE depuis 16 ans. Alors, dans mon métier, je réalise des installations électriques. J'installe des gaines sur les chantiers, dans les pavillons, dans les bâtiments, donc dans les appartements. Allez, on va au chantier. Suis-moi. Ah, j'allais oublier. Je te donne ça. Et à la fin de la journée, tu me le redonneras. Là, je suis avec Louane. On est monté sur le premier étage du pavillon. Et on va couper la ferraille pour mettre en place la pieuvre qui va servir à alimenter toutes les prises du logement. La pieuvre, c'est par rapport à la forme. L'apprenti, c'est bien de l'avoir avec nous, car c'est une aide. Il va pouvoir nous aider à plusieurs étapes sur un chantier. Et en même temps, il apprend le métier. Quand j'ai commencé, quelqu'un m'a aussi montré les gestes pour apprendre comme il faut le métier. Donc, je suis content aujourd'hui de pouvoir transmettre mes petits secrets à Louane. Je me souviens, quand j'ai fait mon premier chantier, j'étais autonome. J'étais très stressé. Donc, j'ai fait quelques erreurs de débutant. Et par la suite, on apprend de ses erreurs pour éviter justement de recommencer tous ces petits problèmes. On ne s'improvise pas électricien. En tant qu'électricien, nous avons des responsabilités, car il peut avoir des risques électriques et donc des risques d'incendie par la suite. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait de voir l'aboutissement de mon travail à la fin du chantier, lorsque tout est fini et que tout fonctionne. Ça donne une belle fierté du travail accompli. Quand on aura fini, le maçon pourra couler son béton par-dessus nos gaines. Maintenant, on est descendu dans le pavillon pour mettre les gaines au niveau des fils et les enrouler au plafond pour après que le plaquiste puisse les descendre dans les cloisons et les sortir au bon endroit. On essaye de faire le mieux possible pour que le plaquiste ne soit pas embêté par la suite. Tu vois, on utilise une gazelle pour la sécurité, car un escabeau, ce n'est pas assez stable pour faire ce genre de travail. Nous, on appelle ça une gazelle, mais c'est une plateforme individuelle roulante. Comme j'ai la bougeotte, c'est un métier où on ne fait jamais la même tâche, donc c'est varié. Et moi, ça me plaît. Vu que le métier d'électricien est assez dangereux, nous devons passer des habilitations. Il y a des habilitations pour la haute tension, des habilitations pour la basse tension. Moi, j'ai actuellement une habilitation pour tout ce qui est basse tension. Ça m'est arrivé une fois aussi de prendre un coup de jus. C'est les aléas du travail, mais on essaye de travailler la plupart du temps hors tension. Sur les chantiers, on rencontre beaucoup de monde. On rencontre tout ce qui est plaquistes, maçons, charpentiers. C'est comme une grande famille, en fait. Ici, nous sommes sur un logement en finition. Mon collègue Johan est en train d'installer une box domotique qui va permettre au logement d'être connecté. Grâce à un smartphone, on pourra commander tout ce qui est volet roulant, chauffage ou ampoule. Bon, je vais lui donner un coup de main. Ça va Johan ? Là, tu vois, je suis avec Johan. Lui, il a choisi la voie domotique, c'est la maison connectée et c'est l'avenir. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il faut se former continuellement et être curieux des nouvelles technologies. Nous allons faire des essais électriques pour voir si tout fonctionne au niveau des lumières et des prises. Et les essais de terre qui est très important pour aucun risque électrique. Alors, comme beaucoup de jeunes, je voulais devenir footballeur. Mais en grandissant, j'ai dû choisir une autre voie. Et j'ai choisi la voie d'électricité. Donc après, par la suite, j'ai fait un BEP CAP électrotechnique. Et au fil de mes stages et donc des apprentissages, je me suis rendu compte que c'était un travail qui me plaisait. Et ensuite, j'ai continué avec un bac pro d'équipement et installation électrique. Maintenant, le bac pro s'appelle métier d'électricité et de ses environnements connectés. Après mes études, quand j'ai réussi à avoir mon bac pro, le secteur du bâtiment recrutait énormément. Donc j'ai été pris tout de suite dans ma société SMIE. Si tu choisis d'être électricien, tu trouveras tout de suite du boulot. Et t'inquiète pas, tu auras un bon salaire. Si j'ai un conseil, va tester pendant une journée au lycée ou au CFA le métier d'électricien. Tu vois cette ampoule que je t'ai donnée ce matin ? On va la visser et l'allumer. J'espère que tu as passé une bonne journée, que le métier d'électricien te branche et tu reviens quand tu veux. recevoir. C'est parti.